Je m'appelle Eric, j'ai 31 ans et je suis atteint d'une sclérose en plaques. Je suis sur mes deux jambes, je peux courir, je suis jeune, j'ai l'air en forme, pourtant j'ai une sclérose en plaques depuis 5 ans, avec une fatigabilité importante. Mon employeur l'a appris peu de temps après le diagnostic, puis a tout fait pour me faire craquer, jusqu'à me licencier pour inaptitude à mon poste de chauffeur de bus. Je le conteste actuellement devant la justice, puisque je suis capable de travailler avec des aménagements de poste. Le fait que mon handicap ne se voit pas a certainement joué. Si j'avais été en fauteuil roulant, je suis sûr qu'ils auraient eu plus d'empathie et auraient été obligés de me reclasser. Là, ils ont eu peur que j'abuse et que je sois un poids. De manière générale, je ressens beaucoup moins d'indulgence vis-à-vis des personnes ayant un handicap invisible, comme si nous faisions du chiquet. Les autres sont attentifs au début, puis comme cela ne se voit pas, ils l'oublient. Je comprends qu'ils ne comprennent pas, si bien que je n'utilise pas ma priorité aux caisses ou mon droit aux places de stationnement réservé, de peur d'être jugé. C'est assez frustrant. Je ne suis ni légitime dans le monde des handicapés, ni dans celui des valides. Je témoigne et m'engage pour faire tomber ces stéréotypes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada